Le lapin, le chien et le chasseur César, chien d'arrêt renommé, mais trop enflé de son mérite, tenait arrêté en son gîte un malheureux lapin de peur inanimée. « Rends-toi ! » lui cria-t-il d'une voix de tonnerre, qui fit au loin trembler les habitants des bois. « Je suis César, connu par ses exploits, mais dont le nom remplit toute la terre. » À ce grand nom, Jeannot Lapin, recommandant à Dieu son âme pénitente, demanda d'une voix tremblante. « Très sérénissime matin, si je me rends, quel sera mon destin ? » « Tu mourras ! » « Je mourrai, » dit la bête innocente. « Et si je fuis ? » « Ton trépas est certain. » « Quoi ? » reprit l'animal qui se nourrit de thym. « Des deux côtés, je dois perdre la vie ? » « Que votre illustre seigneurie veuille me pardonner, puisqu'il me faut mourir, si j'ose tenter de m'enfuir. » Il dit « Et fuis en héros de Garenne. » Qu'a-t-on l'aurait blâmé ? Je dis qu'il n'a pas tort. Car le chasseur le voit à peine, qu'il l'ajuste, le tire, et le chien tombe mort. « Que dirait de ceci notre bon La Fontaine ? » « Aide-toi, le ciel t'adora. » « J'approuve fort cette morale-là. » Napoléon Bonaparte Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir. Et laissez-moi un commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire.